Je suis ici et je parle lentement, parce que toi tu, tu nous l'as visité, tu as laissé ensemble, pour que nous soyons rachetés, tu as fait du nom des hommes immunisés contre le péché, parce que tu t'es fait péché, pour que nous soyons juste, pour que nous soyons saints et irrépréhensifs, donc toi qui étais homme, tu as pris tous nos pavés, tous nos péchés, toutes nos souffrances, de telle sorte que, après ta venue, que nous soyons saints avant même que nous venions sur la terre. Un jour, quand on t'accusait, tu as dit, celui que Dieu a sanctifié a envoyé dans le monde, et pour que nous soyons, pour que tu sois le prémice de ceux que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde, tu as versé son sang, afin que nous soyons aussi sanctifié avant d'être envoyé dans le monde. Et tous nos péchés, tout ce qui était comme sujet de condamnation, quand tu avais un corps humain, tu as pris toutes ces choses-là, un innocent qui prend le péché du monde, de l'univers entier, il faut qu'il soit Dieu. Et pour moi, tu es Dieu, et tu te meurs Dieu, et même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça fait que nos actes, notre vie, nos erreurs, tout ça, tu as pris cela, et cela a fait que ton corps incorruptible, qui pouvait te permettre de vieillir et d'atteindre ton objectif de rédempteur qui livre sa vie pour les siens, afin de vivre dans une prospérité, pour confirmer les autres promesses. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, toi, l'Éternel des armées, que le grand prophète Esaïe a vu, a identifié et a donné des prophéties infaillibles concernant le même qui règne dans leurs croyants, aujourd'hui et éternellement, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Merci. Béni soit toutes ces personnes-là qui ont une oreille attentive à la Parole de Dieu, qui aiment la Parole de Dieu. Vraiment, celui qui n'aime pas la Parole de Dieu n'aime pas Dieu, parce qu'au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu, la Parole était Dieu. Je vous le dis toujours et je le dirai encore, vous savez, moi, je n'ai pas un grand niveau, je dis, c'est un niveau terminal et je suis privé des techniciens, et j'aime privé des techniciens à l'école, donc je suis technicien à l'école de formation. N'empêche que quand les choses sont vues trop, vraiment, il faut faire ce que Dieu lui donne en attendant d'avoir Dieu, donc je suis enrichi. Maintenant, ce que j'aimerais dire et qui est clair, c'est que, selon la commission que j'ai reçue par rapport à l'ange, l'ange a dit, ce n'est pas qu'il y ait un beau message, mais le même message. Il s'agit de révéler les mystères depuis la création jusqu'à la vie dans l'identité. « La Parole de Dieu est adressée à des hommes, et quand Dieu parle à des hommes, c'est pour se faire comprendre. Il code sa Parole afin que ses fils, qui soient détenteurs de la révélation, afin que ses fils puissent apporter la révélation de ses paroles pour des sens. Au moment là, ses fils deviennent des lumières du monde et celles du monde. Donc, un tout-un fils, tout-croyant, doit avoir l'Esprit, le Saint-Esprit pour avoir la révélation de la Parole. Maintenant, chacun a sa grâce. Dieu ne distribue pas les dons de manière équitable. Chacun peut avoir un talent, d'autres deux, d'autres, enfin des milliers. C'est selon que Dieu décide, donc il est le souverain. Voilà pourquoi certains disent, comme on n'a pas commencé les mêmes grâces, on ne peut pas faire de concurrence. Merci pour votre compréhension. Maintenant, ce don de la science, des Écritures de Dieu qui me permet de comprendre la pensée de Dieu ou la Parole de Dieu, fait que même si j'ai un songe, parce qu'un jour, Dieu a causé et Pierre a dit à Jésus qu'il était vraiment. Parce que Jésus lui a demandé, qui pensez-vous que je suis moi le fils de l'homme? Tout le monde sait qu'un fils de l'homme, c'est juste un prophète parce qu'Ézéchel a été appelé fils de l'homme. Donc certains ont dit, les gens disent que tu es l'un des prophètes, etc. Maintenant Jésus dit, mais vous, qui pensez que vous je suis? Et c'est Pierre qui a dit, tu es le Messie, le Christ, celui qui devait venir. Donc quand Pierre l'a dit, Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le son qui t'ont révélé, mais c'est le très haut. C'est mon père Dieu qui t'a révélé ça. En d'autres termes, la chair révèle, donne un message. Il y a la révélation qui vient de la chair, il y a la révélation qui vient du son, il y a la révélation qui vient de l'esprit. Donc quand ces révélations arrivent, tous qui rêvaient, qui avaient des sons, qui avaient des visions, quand la révélation vient, l'homme meurt moins de le filtrer sur le travers de la parole. Et moi, quand Dieu me donne d'être éclairé par sa parole, quand une révélation vient qu'elle n'est pas de Dieu, je n'ose pas parler de ça parce qu'elle ne s'aligne pas à l'esprit de la prophétie, à l'esprit de la parole. Donc toute révélation qui n'est pas conforme aux écritures, aux saintes écritures, à l'esprit de la parole, on recherche ça. Donc ce dont me permet d'avoir un discernement pointueux concernant les choses de Dieu. Donc quand je me mets sur ma chaîne pour vous parler des choses, c'est que j'ai vérifié à la lumière de la parole, que ça colle avec les écoutures, ça colle avec l'esprit de la prophétie, ça colle avec les choses de Dieu avant que je puisse le dire. Donc ça fait que je suis vérifiable parce que c'est au travers de la parole de Dieu qu'on les vérifie, ça fait que je ne déclare pas des choses gratuites parce que je me passe sur des choses naturelles, des choses qu'on voit pour parler. Et c'est ce qui me réjouit dans ce petit ministère, dans ce petit message que Dieu me donne. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour dire que mes messages, peut-être dans l'esprit, je n'aurais pas le bon mot, pardon, dans la forme, je n'aurais pas le bon mot. Il me semble que quelqu'un qui ne sait pas bien parler le français, quelqu'un dit à moi, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un dit, je vais au village. Et puis, au lieu de dire, je vais au village, il dit, je vais au village, il n'a pas su dire, mais on comprend ce qu'il veut dire. Donc, ce qu'on comprend, c'est-à-dire, le fait qu'on comprenne ce qu'il veut dire, c'est-à-dire l'esprit du message, on le comprend, il reste vrai. Moi, peut-être, je n'aurais pas le mot juste, peut-être les versets, peut-être approprié, peut-être je peux me tromper sur les versets, peut-être je peux me tromper sur l'orthographe, un truc comme ça. Je peux faire des laxismes, mais dans l'esprit de la parole, ça sera toujours infaillible, ça sera une vérité infaillible, ça sera des prophéties infaillibles. Parce que ceux-ci ont été filtrés au travers de la parole de Dieu, qui connaît les choses depuis la création et la vie éternelle, ce qui rend ma foi parfaite. Donc, en clair, je ne parlerai pas des choses, si ces choses-là n'ont pas une véracité ou n'ont pas un appui sur des choses bibliques et sur des choses qu'on peut vérifier de manière pragmatique dans la société. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est simple, c'est que quand je dis, quand on dit Babylone la crainte, j'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes, la dernière là, où je parlais un peu de l'insécurité en France, j'ai dit que le Vatican c'est une cité dans une cité. La correction, c'est que c'est un état dans un état. C'est du jamais vu. C'est ce qui fait d'elle la ville la plus grande. Je ne sais pas quelle est la, comment on appelle, la ville la plus belle, mais c'est la ville la plus grande parce que l'argent a fait qu'elle a pris le droit de messe à l'Italie. Voilà. D'une ville, elle est devenue un pays et c'est, comment on appelle, le Vatican, le pape qui impose, en tout cas, qui est le nouvel homme fort de, comment on appelle, de l'Italie. Donc c'est plutôt un état dans un état, du jamais vu. Et le pape, il est souverain, inattaquable, on ne peut pas, que ce soit ce qu'il fait, on ne peut rien lui faire. Voilà. Voilà. C'est certes, le système du monde a été confus. Voilà. Et il fait partie des hommes qu'on ne veut, qu'on ne peut pas attaquer, qu'on ne peut pas traduire en justice. Ça, c'est le premier point pour une rectification. Le deuxième point, vous avez bien compris. quand je parlais, comment on appelle, la femme, qui était assise sur cette colline ou cette montagne. Il y a résumé en disant, quand vous prenez le dictionnaire, cette montagne, synonyme, c'est cette mont. Cette colline, synonyme aussi, c'est cette mont. Donc, colline, cette mont, c'est la même chose. Si il disait cette mont, c'est la même chose quand il disait cette colline. Ou si il disait, cette montagne. Ainsi, quand on dit la femme, assise sur cette colline, c'est la même chose par ricochet, en terme de synonyme. C'est comme si on disait là, assise sur cette montagne. C'est comme si on disait là, assise sur cette mont. Parce que cette mont traduit cette montagne. Maintenant, quand je disais, ce que je voulais dire, en parlant de... Je voulais dire, prenez ça dans le... Ne prenez pas ça dans le sens propre du mot. En disant qu'une femme, assise sur cette montagne. Mais, prenez ça comme une métaphore. Voilà. Donc, une métaphore, on peut dire, sens figuré. Mais, c'est une métaphore. Puisque, la croix, c'est un tient en route qui dit que la ville, la grande ville, est construite sur cette colline, ou cette montagne, ou cette montagne. Et, le seul état, dans un état, qui a tous les signes du prince du monde, de quelqu'un qui est accepté partout, qui croit toutes les religions, lui, qui est inattaquable. C'est bien, le pape, le vatican. Voilà, ça, c'est indiscutable. Voilà l'esprit du message. Donc, si vous voyez, que je donne un message. Peu importe, si vous pensez que ce message n'est pas juste, envoyez-moi des commentaires et donnez votre avis. Voilà. Là, moi, je suis ouvert. Voilà. C'est pour vous dire que vous pouvez m'envoyer des commentaires. Si vous pensez que ce que je dis, c'est pas la vérité. Faites-moi connaître votre vérité. Ça, c'est un des points que je voulais ajouter. Maintenant, à d'autres choses que je voulais dire, c'est quoi? C'est de lire tout simplement Jut. Parce que quand j'ai dit, et c'est ça, je vais terminer. Jut, c'est juste, Jut parle du septième ange. Jut, chapitre 1, c'est juste avant l'Apocalypse. Jut, chapitre 1, à partir du verset 14. C'est aussi pour Ekeinocle, le septième, depuis Adam, approfitisant septième. Voici, le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement comme tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux et de ceux et de tous ceux et de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préféré construire les pécheurs. Donc, vous voyez, je reprends, Jut, chapitre 1, verset 14. C'est pour eux qu'Ekeinocle, Ekeinocle est arrivé là. C'est pour eux qu'Ekeinocle, depuis la Genèse, c'est d'Ekeinocle la compagne. C'est pour eux, Jut, chapitre 1, verset 14. C'est pour eux qu'Ekeinocle, le septième, depuis Adam, a prophétisé en septième. Donc, Ekeinocle est un prophète. Voici, le Seigneur est venu avec des saintes myriades. C'est-à-dire que le Seigneur était venu dans sa génération. Et c'est pour faire quoi ? C'était pour juger. Verset 15. Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et de toutes les paroles injureuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs. Donc, au temps d'Ekeinocle, le Seigneur vient et veut juger toute la planète. Mais s'il le faisait, Jésus n'allait pas venir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il remonte cette prophétie du temps de la fin. Or, cette prophétie du temps de la fin, on parle des dernières trompettes. Quand Dieu veut envoyer l'épée, on parle de trompettes. Donc, ce sont des prophéties de la fin. Donc, des trompettes qui parlent des choses de la fin. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une trompette de la fin. Et cette trompette de la fin, quand Dieu va exercer le jugement sur tous les impies, ça va s'accomplir. On parle de ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Quand l'Israël est rétabli, que le million s'est passé, la vie de Satan sera libérée. Il va rassembler tous les royaumes à l'entour pour aller attaquer l'Israël. C'est là que Dieu va détruire les impies. A bon ordinateur, salut, quand on n'a pas assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada